Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM dans lequel on va évoquer toute l'actu mercato du week-end avec un point sur le dossier Lirola qui touche à sa fin a priori, de nouvelles pistes en défense centrale, le point aussi pour Almada et Boga parmi toutes les infos du jour. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif en particulier sur Twitter et sur Insta, je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres supporters sur notre serveur. Comme d'habitude, petite question pour vous, quel latéral droit aimeriez-vous recruter pour doubler le poste de Paul Lirola ? J'attends votre avis dans les commentaires. On commence directement cette vidéo par les nouvelles pistes en défense centrale, des pistes qui peuvent surprendre. On compte déjà Balerdi, Tchaït Hatsar, Alvaro et maintenant Saliba et Juan Perez. Un départ de Tchaït Hatsar pourrait être la raison de ces nouvelles rumeurs. On sait, il a une belle cote du côté de l'Angleterre, même si l'équipe avançait récemment que Liverpool et West Ham qui étaient des prétendants n'étaient plus vraiment intéressés. Des clubs intermédiaires seraient sur le coup et le dossier pourrait avancer au courant du mois d'août, c'est en tout cas ce qu'on espère au club. On entendait aussi qu'Aaron Camardin prenait numériquement la place libérée par Lucas Perrin après son départ à Strasbourg. A voir comment sans Pauli qu'on ne formait son groupe. Maintenant, pour évoquer les nouvelles pistes, d'après la Nation, l'OM serait sur le point de recruter le défenseur de Palmeiras, Gustavo Gomez. Toujours d'après la source, une offre de 16 millions aurait été dégainée par l'OM, ce qui me paraît compliqué, dans le sens où l'OM tente plutôt des opérations de prêt avec option, et sans forcément poser des offres aussi élevées à un poste où on a quand même pas mal de joueurs. C'est pas la seule piste, puisque du côté de Tuto Mercato Web, on avance une offre de 3,5 millions pour Valentin Antov, le jeune défenseur central de 20 ans qui est sous contrat avec le club bulgare du Seska Sofia, à voir si la piste se confirme ou non. Pour Paul Lopez, la Provence indique que la signature officielle se fera demain, le club avait annoncé un accord de principe, puis un accord définitif pour l'Espagnol, qui était retourné en Italie, dans le but de poursuivre sa rééducation. L'occasion pour moi de rappeler que la vidéo de présentation que j'ai faite sur Paul Lopez est déjà disponible sur la chaîne, si vous ne l'avez pas déjà vu. Maintenant, pour Boga et Almada, l'équipe indiquait que les deux joueurs avaient reçu une offre contractuelle assez juteuse. L'objectif du club est maintenant de vendre des joueurs pour récupérer des liquidités avant de revenir à la charge. Les dossiers sont donc pas refermés, malgré les dernières infos qui n'allaient pas forcément dans ce sens-là. Pour Almada, la Provence a évoqué des négociations entre Vélez et Atlanta United en MLS, un intérêt américain qu'on doit à Gabi Hainze, l'ancien Olympien devenu coach du club d'Atlanta. Du côté de Giovanni Simeone, la Gazetta évoque à nouveau le dossier, d'après eux, les Nego ont débuté avec Cagliari, le club italien demande 15 millions d'euros, une somme que Longoria va logiquement chercher à diminuer, l'objectif étant malgré tout de trouver un attaquant capable de suppléer Arcadius Milik, ce qui jette encore des doutes sur l'avenir de Benedetto, qui lui se verrait bien rester la saison prochaine. Justement sur Benedetto, la Provence indique que son salaire olympien pose problème, les clubs intéressés ne peuvent pas forcément se permettre de payer les 260 000 euros de salaire de l'argentin. Sur le poste de latéral droit, d'après Wallfoot, l'OM suivrait Clinton Mata de Bruges, un recruteur était présent pour observer le joueur angolais récemment, on parle d'un montant de 10 millions pour un joueur qui ferait figure, a priori, de solution de repli, en cas d'échec de la piste Lirola qu'on va évoquer après, puisque finalement, 10 millions pour une doublure, ça paraît un petit peu élevé dans notre contexte financier actuel. Justement sur Paul Lirola, le bien informé Fabrizio Romano évoque une offre officielle de 12 millions avec un paiement en plusieurs fois pour le latéral espagnol. Les discussions toucheraient à leur fin et le joueur pourrait rapidement faire son retour à l'OM. Autre son de cloche du côté de Dimardio, la Fiorentina voudrait obtenir 13 millions d'euros, l'écart entre l'offre de l'OM et les prétentions italiennes n'est pas non plus hyper élevé, ça devrait pas tout changer dans le dossier. D'après la source, il reste quelques détails à régler, les modalités de paiement et la prime de solidarité pour son club formateur. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que le retour de Paul Lirola n'a jamais été aussi proche, visiblement. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM, les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve très vite pour analyser l'actu du club. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM.